La rue de la Grande Jobelle, située dans le 10e arrondissement de Paris, est aujourd'hui d'une infligeante banalité. Si on ne s'intéresse pas particulièrement à l'histoire de notre pays, alors sans doute ignore-t-on que les imposants immeubles en briques, des numéros 53 et 55, camouflent habilement un des hauts lieux de souffrance qui fut érigé jadis par le roi Saint-Louis, j'ai nommé le gibet de Montfaucon. Nul doute que très peu de clients de l'actuel pressing, situé au numéro 53, connaissent le passé lugubre des lieux. Pourtant, érigé en haut d'anciennes collines des Buttes-Chaumonts, qui dominaient Paris au XIVe siècle, cette immense potence à ciel ouvert faisait régner la terreur auprès des riverains. Le gibet servait à pendre les condamnés, mais aussi et surtout à exposer les cadavres de tous les criminels décapités, écartelés, noyés, enterrés vivants ou même bouillis dans d'autres lieux de la capitale, histoire d'avertir quiconque aurait des envies criminelles. Au Moyen-Âge, l'imagination des juges pour punir le crime est sans limite. Le faux manayeur est bouilli dans un grand chaudron, l'homosexuel et les sorciers sont brûlés, les femmes infidèles sont enterrées vives par décence, hors de question d'exhiber leur gambette au bout d'une corde. Les chers bouillies ou les membres écartelés sont enfermés dans des sacs avant d'être suspendus. Une cinquantaine de cadavres pouvaient y être exposés simultanément, accrochés par l'intermédiaire de chênes. Durant des mois, les cadavres restaient suspendus, livrés aux corneilles, desséchés par le vent et pourris par la pluie. On a même pendu au gibet de mon faucon des porcs ayant dévoré des enfants, après les avoir revêtus d'habits d'hommes, toujours par décence. Construit tout d'abord en bois, c'est Anguéran de Marigny, alors chambélan de Philippe le Bel, qui fit remplacer le bois par une construction en pierre, afin de solidifier l'ensemble par l'intermédiaire de fourches patibulaires. Le malheureux aura le privilège de les expérimenter, trois ans plus tard, en étant lui-même condamné pour malversations financières et sorcellerie, entre autres. Ce gibet était constitué d'un sous-bassement en pierre de 10 mètres de côté et avait une hauteur de 4 mètres. Il supportait 16 piliers en pierre, reliés par des poutres en bois. Une fois que les squelettes étaient nettoyées par la vermine et les oiseaux de proie, ils étaient balancés dans la fosse occupant le centre du socle. En permanence, des gardes se tenaient tout autour du gibet, afin d'empêcher les parents des pendus de décrocher les cadavres. Parfois même, des barbiers chirurgiens ou encore des sorciers tentaient de s'emparer des corps, soit pour les autopsier, soit pour fabriquer des filtres magiques. Les dernières exécutions datent de 1630. Puis, les lieux sont cédés à des exposants de carrière de plâtre. En 1760, le gibet est ainsi démoli. 30 ans plus tard, les derniers piliers seront abattus. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une plaque commémorative pour rappeler ce lourd passé. Mais combien de fantômes entraient ces lieux où s'élevait jadis le gibet de Montfaucon ? Des centaines, des milliers selon certains. Plusieurs riverains auraient même affirmé entendre, certaines lignes, le bruit des chaînes cliquetées, ainsi que des hurlements de désespoir. Une chose est sûre, le terrain de ces actuels immeubles est beaucoup trop chargé pour qu'il n'y passe aucun phénomène paranormal. Et il y a fort à parier que nous recevrons sans doute des témoignages sous peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker en nous mettant un joli pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501